Musique Nous avons la chance d'avoir un terroir avec un terrain très très sabuleux, la possibilité de planter des pommes de terre très tôt et en association avec la Chambre d'agriculture et un conditionneur local, nous avons réfléchi et élaboré un protocole de production pour essayer de produire une pomme de terre de la baie de Somme et tôt en saison comme on le faisait déjà auparavant mais encore un petit peu plus tôt. Alors c'est une pomme de terre primeur qui est peuleuse et qui va avoir un goût de petite pomme de terre à déguster à la vapeur, avec très peu de cuisson en mangeant la peau et avec une qualité gustative un peu plus marquée qu'une pomme de terre de conservation. Et je pense, ça ne s'étudie pas scientifiquement, mais que notre terre, elle transmet un goût et elle est responsable d'une partie du goût de la pomme de terre. C'est une pomme de terre qu'on va trouver pendant trois semaines, un mois, donc une quantité limitée par rapport aux besoins de notre région et on n'ira pas au-delà des besoins de notre petite région parce que ce n'est pas l'objectif de produire, produire pour faire du volet. Un produit de qualité comme ça, il faut que ça soit cuit au naturel, il faut retrouver le goût du produit dans les assiettes. Moi, personnellement, je suis soit à la vapeur parce qu'on a des fautes sophistiquées aujourd'hui, soit à l'eau, soit à l'anglaise. Après, on les retravaille. Il faut toujours les ébouillanter une première fois, il faut toujours les travailler une première puissance très courte. Et ensuite, après, tu les travailles quand tu veux, tu peux les amasser, les faire en cubes, démarrer avec un poêlage. Tu peux donner des bonnes serres de la plante, des plantes de la baie. Il y a toute une diversité. Mais la pomme de terre, il faut qu'elle redonne son goût. Donc, une vraie pomme de terre, c'est le produit avant tout dans l'assiette. C'est le goût en direct. Oui, c'est le goût en direct, exactement. Plusieurs raisons. Le bois, c'est un matériau durable. Le rappel à la baie de Somme et le monde de la terre et le monde de la mer, nous sommes très très proches. Et c'est un excellent moyen de conservation avec la possibilité d'avoir un tout petit peu d'humidité de la terre et de conserver. Et un moyen pour refermer l'enveloppe avec des bourriches comme à l'ancienne, les bourriches à coquilles Saint-Jacques qui se referment avec des crochets, donc manuels. Merci d'avoir regardé cette vidéo !